Donnez-moi un point de méditation, par pitié, au secours. Non mais, vous pourriez avoir pitié quand même. Il n'y a pas le temps. Recule, recule, recule ! Faites-moi, s'il te plaît. Dégage. Ça suffit, oh ! Arrête de bouger. Mais attends, on n'en a pas marre, boudre ! Je ne vois pas de quoi tu parles. Si tu le dis, c**l. Il n'y a pas de poursang un miracle. Il ne reste là. Non seul, maisENTS. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Mais Baud, ça suffit, les taquineries ! Oh, c'est gênant ! Oh là là ! Mais c'est bon, quoi... ... Oh ! Je vous demande de vous arrêter cordialement ! Eh BD, j'ai besoin d'aide ! Bah oui, c'est... En plus, on a bien besoin d'aide, d'un point de méditation. Il y en a un, déjà. Merde. J'en ai besoin ! Un turbolift. Laisse-moi regarder un peu. Mais oui, c'est Z ! C'est Z ! La tour de contrôle. Alors, c'est notre cible. Oups. Un problème. Là, en dessous. En dessous ? Des droïdes. Ah 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 ! Regarde ces câbles. J'ai un plan. T'as un plan ? Bon, je pourrais faire du bruit, ça les attire et tu te faufiles. On se rejoint au turbolift. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est risqué. Ouais, c'est risqué. Ça fait un moment qu'on est au-delà de ça. Bonne chance. Toi aussi. Ah non, mais j'aime pas cette idée, Baud. J'ai pas envie que tu te sacrifies pour nous. Oh non, ce serait trop moche, ça. Mais en fait, j'ai peur qu'il... Je suis un peu comme Cal, en fait. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à ses compagnons. Mais il y a un hangar plein de vaisseaux. Une armée. La nôtre. Prête à arpenter cette planète à la recherche de mon maître perdu. Les origines du dessin au sein du Lucre Hulk, nouvellement revendiqué Yuppa et Révis, font le point sur l'armée qu'ils ont découvert et de nouveaux horizons que cela ouvre. Euh... alors ? Il sait ce qu'il fait. J'espère aussi. Bon, si vous pouviez juste me donner un point de méditation, n'importe lequel. Je m'en fous de la couleur que vous voulez. Ou je pourrais éviter de faire de la merde aussi, tant qu'on y est. Hop. Merci. Je pourrais re-arrêter de faire de la merde. Merci. Oh là là, au secours. Quel signal ? Crois-moi. Tu pourras pas le rater. J'ai peur. Ça me fait peur de ce que tu vas... de ce que tu vas faire, hein, mec. Oula. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es pas une bonne idée, en fait. Comment ça ? Si vous trouvez... Ah, je peux me... Si vous trouvez... Si vous trouvez... Je suis trop bête. Voilà, on va s'y mettre comme ça. Me repérer. Je ne suis pas un ennemi. Je tiens bon. Heureusement que... Comment dire ? Que l'animation fait en sorte... Que je ne reçois pas de dégâts quand il y a cette animation-là, quoi. En gros, ça m'aurait pas plu. Par contre... Vous voyez généreux, un point de méditation, n'importe quelle couleur, celle que vous voulez. Je m'en fous. Mais... Mais par pitié, quoi. Soyez... Soyez un poil plus généreux que ça, quoi. Je veux dire... Sinon, on est dans la merde. Oh ! Le point de méditation. Il n'y a que la force. Ouais, c'est ça. Il n'y a que la force. C'est ta sœur. Il n'y a que la force aussi. Oh là là... Pouh ! C'était... Folklo, tout ça. Voilà ce que j'appelle une entrée en scène. Oui. Allez, on se dépêche. Voilà, merci au revoir. Bon, maintenant, on se dépêche. On se dépêche pour aller... Dépêchons-nous vers l'ascenseur pour retrouver Z. Oh, merde. On va pouvoir passer ça. Voilà, dégage. Merci, au revoir. Je veux passer ? Merci, au revoir. Euh... Où est-ce qu'il faut aller ? T'es gentil, toi, mais où est-ce qu'il faut aller ? Il faut aller au-dessus, mais euh... Ah, faut aller là. J'ai eu peur, hein. Ah, dégager. Hop. Je vais essayer de foncer. Allez, on court. Où est-ce qu'il faut aller ? Où est-ce que je dois aller ? Oh, mais zut, bon sang. Oh, la cruauté de ce mec. Au secours. Voyez mon oeuvre. Après avoir reprogrammé l'armée de Lucre Hulk pour qu'elle la serve, Révis a tenté de déterminer si son travail avait porté ses fruits. Ah, mais le petit enfoiré. Quoi au secours ? Ah, je pouvais passer par là. Ok. Oula, j'ai mal, toi. Tu fais très mal. Je te déteste. Oula. Attention, 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 attention. Tu n'as pas l'air en forme. Ouvrez une ouverture. Oula, recule. Au revoir. C'est bougé, toi. Oui, bah, je fais ce que je peux, hein. Recule, 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 recule. Par ici, BD. Tu n'as plus de vie, donc... Fais en sorte que ça envahille la paix. Il donne-lui un coup de pied dans les fesses, là. Merci. Je viens d'un bazar. Voyons voir ça. Fracasseur des pillards. Je m'étonne. Les pillards du chaos sont le point de Révis, une armée brutale conçue pour la destruction. Le fracasseur des pillards est l'incarnation parfaite de cette philosophie avec son armure lourde, son énorme électromasse qui fait un mal de chien au secours. Bon, allez, on y va. On pirate ça. On devrait utiliser ça. Allez. Où est-ce qu'on doit aller, déjà ? Faisons attention. Oh, mais avance, avance, avance ! Je l'ai sûrement très mal foutu, mais bon... C'est dur, quoi. On ne peut pas passer. Ah. D'accord. Ça ! Wow. Pas mal. Ouais, pas mal, j'avoue. Le raccourci par là, c'est juste pas la peine pour l'instant. On va suivre Baud. C'est quoi, ces bâtiments ? Pour être précis, c'est des yurtes. Des habitations. J'en ai vu sur Mars 9. Il y avait des yurtes partout. Des habitations ? Ça sent pas bon. C'est une habitation rudimentaire qui peut s'avérer étonnamment confortable, bien qu'il ne s'agisse que d'une toile posée sur des poteaux porteurs. La planète nomade de Mareg 9 était connue des Affixionados de la yurte comme un exemple brillant de cette pratique. J'ai du mal à dire ça, vache. On a débloqué un raccourci, ce qui est bien. Ah, j'ai pas récupéré ça. Un nouveau maître. Un nouveau maître. Au sein du Lucre Hulk abandonné, Révis a trouvé une armée en sommeil. Il n'avait plus qu'à la reprogrammer à son service. Je pense qu'on va retourner au point de méditation pour se vider l'esprit comme dirait Cal. Parce que là, on en a pris... J'ai tellement eu mon lot d'émotions que j'ai besoin d'un point de méditation. Voilà. Et on dormait pas hein, Baud. Fais pas ton malin. Contact ennemi ! J'en sors bien ! Reculez ! J'en roulais encore ! Espèce de fermier ! Espèce de fermier ! Dernier coup de pied, voilà, merci. Ça, c'est le genre de motif d'inquiétude à prendre au sérieux ici. Oui. Bah, tu feras mieux d'avoir... Ouais, tu feras mieux d'avoir peur quand même. Il va nous falloir des habitations. Un foyer. Un foyer ? Bien sûr. T'es jamais allé sur ma Reg 9 ? Au bon endroit, au bon moment. Bien qu'il n'ait jamais été conçu pour le confort des créatures vivantes, les pillards étaient déterminés à faire de Lucre Hulk une base habitable à partir de laquelle ils pourraient mener leur guerre. Intéressant. J'ai repéré des ennemis ! C'est eux ou nous ! Ok, 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 ok. Dégagez. Voilà, merci. Le code parle de force, de pouvoir, de liberté. Tu parles. Si qu'on ait pu en dire, c'est bien assez. Et comme même au moment, il tourne. Je croyais que... Je croyais que... Je croyais que... En fait, je croyais que je pouvais... Euh... Comment dire... Tu me le perds. Tu vas le centre. Tu n'as pas autre chose ? Tu ne pouvais pas m'échapper. Et non, mais je suis occupée là ! Non mais dégage. À l'aide ! Voilà, merci. Prêt pour le combat. Mais en sort. Aïe. Bonde ! Tenez bon ! Il me faut un vrai combat. Voilà, merci. Oui, en effet. Donc allons-y. Euh... Il y a pas mal de chemin. Euh... On peut aller en dessous. Il y a un raccourci par là. Donc euh... Un raccourci. Bah, je suis là. Là, t'inquiète, hein. Allez, pirate ça. C'est pas le moment de s'endormir, Carl. Ah bah, justement, aussi, hein. Est-ce qu'il y a un point de méditation quelque part ? Non. Euh... Hop. Du coup, on va retourner en arrière. Tant pis pour le point de méditation, hein. C'est pas grave. Où la vache. Ça ? Encore des droïdes. On va le faire ensemble. Arrissisme, c'est un paillan ! Arrissisme, c'est un paillan ! Arrissisme, c'est un paillan ! Voilà un de moins ! Allez droïdes, réduisez-les en bullettes ! L'âme d'énergie détectée ! Je suis touché Voilà dégage C'est un peu Téméraire Ah le voici Descends Descends j'ai dit Bordel Baud Merci Oula il est pas content Le mien aussi Dégage T'as suffit ou ? Je crois qu'il nous aime pas Sans blague Comment tu crois que les autres compères ont disparu ? Je parie que c'est à cause de Santaricry Sans blague Si elle a envoyé Zed à la cuve à Bacta Il doit y avoir des trucs qu'on sait pas Bon on sauve Zed On se tire d'ici On trouve Tanalor Et après ? Quoi ? Je prends les choses une par une Oui mais concernant Meryn C'est quoi la suite ? Mais Tan a pas marre ? Elle suit son chemin Je suis le mien Ouais il paraît que les Jedi Évitent de s'attacher C'est vrai N'oublie pas qui tu es vraiment Qu'est-ce que je dois comprendre ? Que tu dois écouter ton coeur La situation fait qu'empirer La vie est précieuse Et le bonheur aussi Il a pas tort C'est pas aussi simple Si c'est aussi simple Si tu vois un avenir avec Meryn Le laisse pas filer J'aimerais bien Sauf que je peux pas Baud Oh c'est la merde Hé l'état de ferraille Par ici Un peu plus près Parfait Ça marche Également Mais quoi qu'on en dise Cal aime beaucoup Meryn Donc du coup Je suis pas étonnée Qu'il avait pensé à ça Mais C'est vrai que les Jedi Évitent l'attachement Mais Dans ce cas-ci C'est un peu particulier C'est pas très engageant Sans blague T'as trouvé ça tout seul Sous-titres par Jérémy Diaz